Tous les artistes florentins du XVe siècle ne font pas de la perspective géométrique le seul centre de leur intérêt. Des artistes comme Lorenzo Monaco, Gentile da Fabriano ou Filippo Lippi développent un art de coup raffiné dont il sera question ici. Les peintres de cette époque partagent néanmoins tous le même souci d'imiter la nature, concept alors au centre de toute représentation artistique. La théorie de l'imitation, formulée notamment dans le Dépictourin de Léon-Baptiste Ababerti, publié en 1435, concerne aussi bien la représentation de l'espace, des corps et des objets, que le mouvement ou encore les expressions. Nous allons voir aujourd'hui que l'enjeu de la composition picturale, c'est-à-dire de l'agencement des parties entre elles, est de représenter ce que le théoricien nomme l'historien. Le théoricien nomme l'historien nomme l'historien nomme l'historien nomme l'historien. Ce rétable est commandée vers 1420 au peintre Lorenzo Monaco pour décorer le maître-hôtel de l'église San Egidio de Florence. Vraisemblablement déjà renommé, le peintre reçoit pour ce travail l'importante somme de 182 florins qui lui permet de s'adjoindre les services de trois assistants. L'artiste, né à Sienne autour de 1370, a alors une cinquantaine d'années et il séjourne depuis 1388 à Florence. Durant les premières années de son activité artistique, il peint dans la tradition de Giotto et regarde vers les peintres siennois, comme Simone Martini. L'homme entre dans l'ordre bénédictin des Kamaldouls en 1390, devenant moine au couvent florentin de Saint-Marie-des-Anges. Là, il réalise des miniatures au sein du scriptorium. Nous verrons un peu plus tard que cette pratique a eu des conséquences sur sa production picturale sur panneaux de bois. Le sujet du rétable est l'adoration des rois mages. Cette scène est souvent représentée à l'époque, surtout à Florence. L'histoire est tirée de l'évangile de Saint Matthieu. Plusieurs mages venus d'Orient ont suivi une étoile pour venir offrir au Christ nouveau-né de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Selon la tradition, ces mages seraient des rois représentant les trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Ils symbolisent également les trois âges de la vie. Ici, agenouillé au pied de la Vierge, Melchior est le plus âgé. Il représente l'Asie. Juste derrière, un flacon d'encens dans les mains, Gaspard figure l'Europe et l'âge moyen. Le plus jeune, Balthazar, incarne l'Afrique. Comme dans les œuvres médiévales, marquées par les icônes byzantines, le fond est partiellement recouvert d'or. Néanmoins, son usage est réduit, laissant place à un paysage fantastique inspiré de Giotto. On retrouve les formules du peintre toscan dans le traitement relativement naturaliste des reliefs, le rendu de la lumière, mais aussi le bâtiment de fantaisie abritant la sainte famille et le château irréel autour des lancés, à l'arrière-plan. La manière de Lorenzo Monaco s'écarte néanmoins des modèles de Giotto et de tout rapport à la réalité à travers la recherche d'une certaine artificialité ornementale. L'artiste juxtapose ici des couleurs vives et bigarrées, fort contrastées, qui évoquent l'émail. Il recourt par ailleurs à des matériaux précieux, tels que l'or et le bleu outre-mer, un pigment fabriqué à partir de lapis lazuli broyé. Les longues et élégantes lignes sinueuses formées par les habits confèrent un rythme délicat à la scène. L'étirement des figures doit probablement être rapproché de l'activité d'enluminure de Lorenzo Monaco. Comme dans la miniature, couleur et forme sont ici fortement stylisées. Dans la partie supérieure, le cadre divise le panneau en trois arches, à la manière d'un triptyque médiéval. Néanmoins, le peintre fait disparaître les colonnes supportant les arcs et conçoit son tableau comme une seule et unique scène. La modernité de l'œuvre tient de ce fait à sa composition. Savamment organisée en différents plans, elle se lit de manière linéaire. À l'arrière-plan, en haut de l'image, le peintre représente l'annonce aux bergers dans un paysage minéral. Comme dans la fresque de Tadeo Gadi, les bergers surpris dans leur sommeil sont peints en grisaille, pour donner l'impression d'une scène nocturne. Au premier plan à droite, un cavalier demande son chemin à un homme, qui pointe du doigt une étoile placée sur le mur de l'étable. Ce geste à moniteur, ainsi que la main placée en visière de l'homme à cheval ébloui par l'astre, est aussi d'une longue tradition iconographique. On retrouve le geste de monstration sur plusieurs sarcophages paléo-chrétiens. Sur une icône byzantine du XVe siècle, ce même geste est associé à la main protectrice. Ces attitudes, initialement propres au roi mage, sont ainsi, chez Monaco, attribuées à d'autres personnages. L'astre est composé de trois anges lumineux aux mains jointes, trouvant peut-être leur origine dans cette nativité en bas-relief en ivoire, datant du XIe siècle. Les trois anges sont en effet figurés aux côtés de l'étoile, dont émanent trois rayons lumineux. Plusieurs éléments de ce bas-relief, et notamment les anges qui applaudissent, sont repris dans un petit panneau peint par Guido da Siena, qui décorait le maître-tel de la cathédrale de Sienne. Le cortège des rois mages est représenté au centre du panneau. Derrière eux, Monaco a peint une foule enthousiaste très agitée. La partie gauche est occupée par la Vierge assise sur un rocher, tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Les trois étoiles brodées sur son manteau symbolisent sa virginité. Près d'elle, Joseph, assis, regarde le Christ. Ainsi, Lorenzo Monaco a représenté différentes scènes conjointement dans le même espace. Cette organisation du tableau trouve un écho dans les idées albertiennes que nous avons déjà évoquées dans la conclusion de l'épisode précédent, où Alberti ne compare pas le tableau à une fenêtre ouverte sur le monde ou sur la nature, mais sur l'historia, c'est-à-dire sur la représentation narrative. Selon le théoricien, le plus grand travail pour un peintre n'est pas de peindre un colosse, mais une histoire, une historia. Le tableau doit être composé de manière cohérente et unifiée afin de raconter une histoire. Il invite par conséquent à éviter des compositions telles que celles de l'ivoire du Vatican ou du panneau de Guido da Siena. Voilà comment il s'exprime. « Je réprouve ces peintres qui, pour avoir l'air abondant et pour ne rien laisser de vide, ne suivent aucune espèce de composition, mais sèment les objets confusément et sans lien, si bien que leur histoire n'a pas l'air d'accomplir une action, mais de s'agiter en désordre. » Ces deux activités sont en effet synoptiques, c'est-à-dire sans aucun souci d'unité d'action et de lieu. Le peintre et le sculpteur représentent plusieurs scènes dans une seule composition. Tout y est abstrait et symbolique, sans volonté de rendre compte du réel. Bien au contraire, Lorenzo Monaco s'arrange pour représenter plusieurs éléments de l'histoire dans une seule scène cohérente. L'abondance des personnages ou des anecdotes, comme ici, n'est pas un problème pour Alberti tant qu'elle est subordonnée à l'événement représenté et à la composition. L'histoire peut comporter une multitude d'éléments qui, par leur copia, c'est-à-dire leur abondance, et leur variétas, leur variété, procurent un plaisir, la voluptas, à l'âme. Quelques années plus tard, en 1423, le riche marchand et banquier Palastrozi commande un rétable sur le même thème à Gentile da Fabriano. Le tableau est destiné à la chapelle de sa famille, dans l'église florentine de la Sainte Trinité. Originaire de Fabriano, petite ville dans la région des Marches, le peintre quitte sa ville natale en 1400 pour travailler dans différentes cours italiennes. L'Italie est alors divisée en plusieurs états régionaux, constitués autour de cités urbaines qui entretiennent entre elles un fort climat de concurrence. Le pouvoir politique est aux mains de grandes familles, telles que les Visconti à Milan, les Gonzague à Mantoux et les Médicis à Florence. La rivalité entre ces petits états est un facteur de développement des arts. La surenchère amène les princes à s'entourer d'artistes qu'ils chargent du rayonnement et de la magnificence de leurs cours. Le faste doit traduire leur puissance tout autant que leur statut social. Plusieurs éléments permettent de rapprocher le panneau de Gentile et d'Afabriano de l'adoration des rois mages peinte en 1385 par le peintre siennois Bartolo di Freddi. Les deux peintres choisissent de représenter l'histoire des rois mages par un long ruban figurant la caravane, s'enroulant sur les deux plans différents et au sein duquel les mages sont représentés à plusieurs reprises. Ces œuvres condensent ainsi plusieurs scènes dans une seule image. Gentile et d'Afabriano insistent toutefois davantage sur la continuité spatiale grâce à un paysage homogène. Dans son Depictura, Alberti insiste lui aussi sur la nécessité de cette unité en calquant sa théorie de la peinture sur celle de la rhétorique. Tout d'abord, lorsque nous regardons quelque chose, nous voyons que c'est une chose qui occupe un lieu. De fait, le peintre circonscrira ce lieu et appellera cette manière de tracer le contour du terme approprié de circonscription. Tout de suite après, la vue nous apprend que le corps regardé est constitué de très nombreuses surfaces qui se combinent entre elles. Et ces réunions de surface, l'artiste, en les assignant à leur lieu, les nommera justement « composition ». Alberti décompose ainsi la peinture en trois parties. Les surfaces planes s'assemblent en membres, les membres s'assemblent en corps, et enfin, les corps s'assemblent en une scène cohérente de peinture narrative. Ces différents niveaux reprennent les principes de la rhétorique. Les mots s'assemblent en groupe, les groupes en propositions, et les propositions en phrases. De fait, l'adoration des rois mages de Gentile da Fabriano doit être lue comme un texte de gauche à droite, en commençant par le haut de l'image à gauche. Les trois étapes de la procession des mages, correspondant à trois moments différents, sont représentées chacune dans une arcade du cadre. Sur la lunette de gauche, les trois mages se tiennent au sommet d'une colline en surplomb de la mer. Ils observent les toiles qui doivent suivre. Leurs corps, baignés par la lumière de l'astre, sont figurés par la technique de la dorure. Au centre, la caravane des mages progresse vers Jérusalem. Ici encore, les trois protagonistes sont aisément reconnaissables à leurs vêtements dorés. Leur calme contraste avec l'agitation des chevaux et des panthères qui les entourent. À droite, les trois mages arrivent à Bethléem. On aperçoit au-dessus d'eux l'étoile qui les guide. Au premier plan, à droite, la foule est figurée avec un grand soin dans la représentation des riches habits, des armes, des somptueux ennachements et des animaux domestiques. Le peintre s'applique à rendre leur agitation par une diversité d'attitudes et des positions, mais aussi des expressions individualisées, stupeur, joie, étonnement. Comme dans le retable de Lorenzo Monaco, le peintre recourt à la copia et la variéta qui seront recommandées quelques années plus tard par Alberti. Ce remplissage de la surface n'est pas pour autant une accumulation de détails désordonnés. Comme le travail moins rigoureux de profondeur, elle offre le prétexte d'un déploiement décoratif caractérisé par l'aurore vacuie, c'est-à-dire l'horreur du vide. Une lumière uniforme baigne tous ces détails et confère une unité à l'ensemble. Tous ces éléments sont représentés dans un souci naturaliste. Palaz-Strauzzi et son fils sont ainsi représentés au milieu du cortège, debout derrière le roi le plus jeune, le regard tourné vers le spectateur. Au centre, les rois mages offrent leur présent à l'enfant Jésus dans une scène de dévotion empreinte de sérénité. Des anecdotes au centre, les rois mages offrent leur présent à l'enfant Jésus dans une scène de dévotion empreinte de sérénité. Des anecdotes telles que celle du page retirant les éperons du plus jeune roi ou des deux servantes commentant le cadeau participent à donner un effet de vie à l'ensemble. Dans le même ordre d'idée, les trois attitudes des mages décomposent le mouvement d'agenouillement. Enfin, les sentiments individualisés peints sur les visages des membres de la Sainte Famille leur confèrent une dimension humaine malgré la présence des auréoles dorées. L'utilisation du précieux bleu outre-mer pour le manteau de la Vierge ainsi que l'abondance des dorures sont par ailleurs caractéristiques d'un art de cour emprunt de préciosité et de grandeur. Ils sont le reflet de la richesse du commanditaire mais aussi plus généralement du faste de la cour florentine. La richesse et la profusion des détails, la somptuosité des étoffes et des habits, les bijoux, la délicatesse des figures, les gestes maniérés ainsi que la présence de nombreux animaux de chasse ou exotiques participent au même souci de raffinement aristocratique. Parallèlement à l'art sobre et rigoureux de Masaccio, caractérisé par la manière dure et la perspective géométrique, Gentile développe une autre manière de peindre que les contemporains ont qualifiée parfois de manière fleurie. La composition n'en est pas moins conforme au principe albertien. Une peinture qui cherche à rendre compte de la nature par la perspective et un grand souci porte à la narration. Grâce à une composition très structurée, le peintre juxtapose plusieurs actions dans un espace unifié. Gentile da Fabriano est néanmoins bien conscient des nouveautés picturales de son temps. Il les expérimente dans la prédelle où sont représentées la nativité, le repos pendant la fuite en Égypte et la présentation au temple. A la différence de Gentile da Fabriano, le peintre Frangelico est plutôt un défenseur de la manière sèche et dure de Masaccio. Il peut même en être considéré, avec son confrère, comme l'un des premiers représentants. Sa spécificité toutefois est de la mettre systématiquement au service d'une expression extrêmement subtile du divin. Nous allons nous pencher sur le Noli Métangéré, partie d'un cycle de fresques réalisé en 1438 par l'artiste au couvent San Marco de Florence. Frangelico se forme au métier de peintre et de miniaturiste dans l'atelier de Lorenzo Monaco. Vers 1420, il entre dans l'ordre bénédictin des frères prêcheurs au couvent de Fiesol, à quelques kilomètres nord-est de Florence. C'est probablement en sa qualité de moine qu'il est choisi pour la décoration du couvent dominicain de San Marco entre 1439 et 1445. Chaque cellule de moine est décorée d'une scène de la vie du Christ, comme ici celle du Noli Métangéré. Noli Métangéré, ne me touche pas, sont les paroles adressées par Jésus-Christ à Marie-Madeleine le dimanche de Pâques. Trois jours après la crucifixion, cette dernière s'était rendue sur le tombeau du Christ pour s'y recueillir. Elle s'aperçoit rapidement que le tombeau est vide. Le Christ lui apparaît alors sous les traits d'un jardinier, une bêche sur l'épaule, et lui dit ses paroles. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est précisément ce moment que Frangélico choisit de représenter dans une composition simple. Les deux protagonistes sont placés dans un jardin clos par des palissades. Sur la gauche, le tombeau ouvert est creusé dans la roche. Près de l'entrée, Marie-Madeleine s'agenouille, les bras tendus en avant pour interpeller Jésus. Ce dernier l'arrête d'un geste de la main. Ses pieds inversés, le pied droit à gauche et le pied gauche à droite, servent probablement à indiquer son déplacement latéral. Au sol, parmi la végétation, trois croix rouges sont dessinées aux pieds de Marie-Madeleine. Elle rappelle la passion du Christ, mais aussi la Trinité, croyant selon laquelle le Dieu unique est en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les taches rouges placées sur les feuilles et les fleurs sont regroupées par cinq, le nombre des plaies du Christ, évoquant ainsi clairement les stigmates de la crucifixion. Cette image, comme celle peinte dans les autres cellules, a une fonction dévotionnelle. Les figures élégantes et sereines peintes avec simplicité naturelle, dans des teintes sobres et froides, invitent le moine à la méditation privée et à la prière. La fresque de l'Annonciation de la cellule numéro 3 rend peut-être encore davantage compte de la destination et de la puissance expressive de ces peintures. La composition est encore ici d'une grande simplicité, surtout si on la compare à d'autres annonciations du même peintre, comme celle de Cortone. La Vierge et l'Archange Gabriel se détachent sur un mur blanc cassé, strié de craquelures, qui fait écho au mur blanchi à la chaude de la cellule. Ainsi, l'image semble prolonger l'espace monacal. Le lieu de la scène de la fresque est une mise en abîme du lieu physique dans lequel elle se trouve. Selon Georges Didier-Huberman, ce blanc produit un effet d'éblouissement qui s'apparente à l'effet lumineux de la méditation. Terminons sur un peintre contemporain de Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, moine comme lui, mais dont la manière fleurie s'oppose radicalement à celle de son confrère. Elle se caractérise par une profusion de figures, un espace moins rigoureusement construit, une plus grande variété et vivacité des couleurs et un intérêt pour les figures charmantes et gracieuses. Nous analyserons ce grand rétap du couronnement de la Vierge achevé par Lippi en 1447. L'œuvre est commandée en 1441 par Francesco Marangui pour le maître tel de l'église florentine Saint Ambrogio. Comme Frangelico, Filippo Lippi est un suiveur de Masaccio. Il faisait d'ailleurs déjà partie de l'ordre des carmes lorsque Masaccio peint les scènes de la vie de Saint-Pierre dans la chapelle Brancacci située dans l'église Santa Maria del Carmine. L'importance des modèles de Masaccio se ressent particulièrement dans ses premières œuvres comme la Vierge de Tarquigna peinte en 1437. Une attention particulière est portée à la représentation des volumes de ces figures monumentales marquées par la lumière naturelle mais aussi à l'effet de profondeur produit grâce à l'architecture. Filippo Lippi s'oriente ensuite vers une manière plus proche de celle de Frangelico où prévaut un art de la ligne recherchant l'élégance des poses et utilisant une palette chromatique claire et lumineuse. Dans le couronnement de la Vierge qui nous intéresse la représentation en perspective se limite à la niche dans laquelle s'inscrivent Marie et Jésus et à l'estrade sur laquelle elle prend place. Comme les deux premières œuvres étudiées dans cet épisode le panneau est conçu comme un faux triptyque divisé en trois arches seulement dans la partie haute et sans colonne porteuse. Dans deux médaillons l'artiste représente l'annonciation. Au centre la Vierge Marie agenouillée la tête légèrement penchée est couronnée par son fils. Placée de chaque côté deux anges tiennent un fil à terre transparent qui se déroule vers le registre inférieur du tableau. Dans cet espace se tient une assemblée de figures agenouillées. Saint Eustache avec ses deux fils et son épouse Théophiste Martin de Tours et Job Marie-Madeleine et Saint Laurent. Tous ces personnages dessinés avec une grande finesse et expressivité baignent dans une lumière naturelle qui confère une harmonie d'ensemble. Sur la droite un ange dont ne voit que le buste tient un fil à terre sur lequel est inscrit « Is perfectit opus » celui-ci a fini l'œuvre. Il fait ici référence aux donateurs représentés à côté en prière. Ce choix de composition consistant à couper le corps de l'ange et ainsi à suggérer un hors-champ est d'une grande modernité. Debout de chaque côté de l'estrade on reconnaît Saint Ambroise et Saint Jean-Baptiste. Autour se tiennent d'autres saints et des anges tenant des branches de lys. Installés derrière un parapet d'autres se détachent sur un fond composé de bandes diagonales de deux nuances de bleu figurant le ciel de façon symbolique. Remarquons qu'aucune figure n'a d'auréole ce qui dans un certain sens les rapproche du spectateur. Par ailleurs plusieurs figures regardent le spectateur comme pour l'interpeller. Parmi eux le peintre s'est représenté en moine sur la gauche. Ce procédé avait été théorisé par Léon-Baptiste Alberti dans son traité de la peinture quelques années auparavant. Il est bon que dans une histoire il y ait quelqu'un qui avertisse les spectateurs de ce qui s'y passe. Que de la main il invite à regarder ou bien comme s'il voulait que cette affaire fût secrète que par un visage menaçant ou des yeux farouches il leur interdise d'approcher ou qu'il leur indique qu'il y a là un danger ou une chose digne d'admiration ou encore que par ses gestes il t'invite à rire ou à pleurer avec les personnages. Cette main qui invite à regarder dont il est question ici rappelle l'index pointé sur l'étoile que nous avons vu dans l'adoration des mages de Lorenzo Monaco. Ces figures qu'Alberti appelle les admoniteurs littéralement qui avertissent servent à attirer l'attention du spectateur en leur montrant les figures les plus importantes. L'absence d'oréoles tout comme l'échange de regards avec le spectateur se retrouve dans l'oeuvre d'un autre représentant de la manière fleurie le cortège des rois mages par Benozzo Gozzoli. Cette fresque a été commandée en 1459 pour la chapelle privée du palais Médicis. Ce riche cortège doit beaucoup à ceux de Lorenzo Monaco et de Gentile da Fabriano dans son organisation mais aussi l'utilisation de matériaux précieux. néanmoins les rois mages ne sont ici représentés qu'au premier plan. La modernité du panneau tient au respect de ce principe nouveau d'unité de temps de lieu et d'action qui a été au cœur de ce troisième et dernier épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada